Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vous propose de réaliser des macarons au chocolat Alors pour 36 macarons à peu près, il vous faut 3 oeufs, ou plutôt 3 blancs d'oeufs 200 g de sucre glace 125 g de poudre d'amande 30 g de sucre en poudre 15 g de cacao amer Du papier sulfurisé, mais ça on l'utilisera pour la cuisson Et pour la ganache, il vous faut 120 g de chocolat noir pâtissier 80 g de beurre Et 30 g de crème fraîche On va mettre de côté les produits nécessaires à la ganache On va commencer par le mélange de la poudre d'amande Avec 200 g de sucre glace On y ajoutera Le cacao amer Et là, on peut utiliser un robot, un mixeur, ou le faire à la main Mais le principe étant d'arriver à obtenir une poudre très très fine On peut même, après ce genre de mélange au mixeur ou au robot, tamiser pour être sûr d'avoir un mélange très très fin Le macaron ne sera que plus joli Plus lisse Plus appétissant Voilà, donc une fois le mélange réalisé, on va pouvoir monter les blancs en neige Alors je n'utilise pas les jaunes, vous pouvez les utiliser pour autre chose Mais attention, il ne faut pas les garder plus de 24 heures Et là, on va pouvoir monter les blancs en neige Maintenant, on commence à blanchir sérieusement On va pouvoir progressivement ajouter le sucre Voilà, maintenant, il va falloir en effet mélanger la poudre d'amande, le chocolat, le sucre glace Avec les blancs En tâchant de ne pas casser les blancs Le mieux, c'est d'utiliser une spatule en silicone D'y aller doucement Le mélange doit être brillant et lisse Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais utiliser mon papier sulfurisé Et je vais pouvoir commencer à faire mes petits dômes D'une taille d'à peu près 3 cm Alors on peut utiliser une poche à douille Ou autrement, moi j'utilise des petites cuillères Donc la première me permet de doser la quantité par macaron La deuxième me permet de déposer mon macaron sur le papier Je vais pouvoir les placer à intervalles réguliers Et je vais faire des rangées en quinconce Cette première plaque de macaron prête à enfourner Je vais le laisser croûter au minimum une vingtaine de minutes En attendant, je mets mon four à préchauffer à 175 degrés Et durant ce temps, je vais pouvoir réaliser ma ganache Avec pour commencer, le chocolat pâtissier Que je coupe en petits morceaux Puis, je rajoute le beurre Donc 80 grammes de beurre Et moi j'utilise mon four à micro-ondes Pour mettre le tout à fondre Ça me prend 30 secondes Voilà Je mélange donc cette ganache Avant d'y ajouter les 30 grammes de crème fraîche Alors comme elle est chaude, elle est encore assez liquide Mais en refroidissant, ça va me donner une pâte un peu plus épaisse Qui sera facile après A intégrer dans le macaron Je vais pouvoir enfourner ma première plaque Qui est restée une vingtaine de minutes à l'extérieur Et on peut observer pendant la cuisson au four Une collerette qui est naissante à la base des macarons Le temps de cuisson varie entre 10 et 13 minutes En fonction de la taille des macarons Voilà, mes macarons, je les laisse refroidir un petit peu Puis, je les décolle très facilement du papier A partir de là, il ne me reste plus qu'à rajouter La ganache Et de coller les coques entre elles Pour qu'ils soient au meilleur de la dégustation Il est conseillé de les laisser rafraîchir au réfrigérateur Au moins une journée auparavant Maintenant, ce n'est pas toujours facile On peut aussi les congeler Ils se décongèlent très bien à température ambiante Mais il ne faut pas bien sûr recongeler un macaron décongelé Voilà, bon appétit ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada